Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour cette séance de Bibliose. Je suis le Docteur Aïda Soufiane Nidraba et j'ai le plaisir de commodérer cette session avec le Docteur Martha Nicole de la Rive-Bois-Vert. Nous allons donc démarrer avec le Docteur Damien Guijarot qui est cardiologue à Grenoble et qui va nous présenter un article portant sur l'infiltration atriale gauche dans l'amylose cardiaque à Prince-Théretien. Damien, à toi la parole. Bonjour à tous, merci. Effectivement, un article que j'ai trouvé très intéressant sur l'infiltration atriale dans l'amylose à transthéretine et son retentissement. L'objectif des auteurs, c'était d'analyser tout d'abord des changements histologiques de la structure atriale à partir de coeurs explantés de patients porteurs d'amylose à transthéretine et puis il y a une partie échographique avec l'analyse des conséquences fonctionnelles de l'infiltration, analyse échographique à partir du speckle tracking de cette oreillette rouge. Et il y a l'utilisation de données de survie pour avoir des informations pronostiques par rapport à l'association avec ces problèmes. Tout d'abord, la méthodologie de la partie histologique. Il y avait une revue qui était faite par deux opérateurs en aveugle. Les oreillettes étaient recueillies sur cinq coeurs explantés de patients porteurs d'amylose TTR, trois d'origine sauvage, deux mutés. Vous avez le détail des mutations sur l'écran. Avec une analyse histologique de routine, une analyse d'immuno-histochimie avec tout un tas de marqueurs utilisables. Tout d'abord pour vérifier le diagnostic et puis après pour caractériser les anomalies observées. Et puis une vérification également de protéomies. Pour ce qui concerne l'analyse échographique, c'est une analyse rétrospective. Elle se base sur des patients du NAC, du centre londonien. Donc une cohorte de patients entre 2000 et 2019. Les patients étaient bien phénotypés avec une analyse éco-complète. Et en l'occurrence pour cet article, une analyse centrée sur la morphologie et la fonction atrial. Concernant la morphologie, c'est des données de dimension avec le diamètre de l'oreillette gauche en parasternal, absolu et indexé, la surface en quatre cavités. Et pour le speckle tracking, pour les données de strain de cette oreillette gauche, c'est les données recueillies en quatre cavités avec un contrôle qualité pour analyser les quatre paramètres qui sont ici. Je rappelle qu'on peut analyser comme paramètres la fonction réservoir de l'oreillette gauche, la fonction de contraction, la fonction de conduit ou conduction, et de rigidité de l'oreillette gauche qui se définit comme le ratio entre le rapport E sur E, moyen entre latéral et septal, et le pic du strain pour la fonction réservoir. Et puis après, comme je l'ai déjà dit je crois, l'analyse pronostique, c'était sur les décès à partir du registre national anglais. Alors concernant la partie histologique, je vais aller assez vite parce que j'ai pas la compétence d'aller trop dans le détail. Ce qui était remarqué, c'était des dépôts amyloïdes interstitielles et dans le sous-endocarde avec des agrégations nodulaires. Il y avait également des dépôts qui étaient vasculaires et des arguments pour un remodelage vasculaire significatif. Il y a également des retentissements, c'est toutes les composantes qui sont remaniées. Il y a également les myocytes qui sont atrophiés, qui sont fins, qui sont vacuolisés. On le voit bien sur la figure G. Et pour ce qui concerne le lit vasculaire, il y a une raréfaction capillaire. On le voit sur le petit carré en haut à droite, c'est marqué par les étoiles. Il n'a pas été mis en évidence d'inflammation. Et on voit bien que l'infiltration amyloïde a des conséquences qui sont assez lourdes sur le tissu atrial. Pour l'analyse échographique, dans la cohorte, il y a 1240 patients qui ont été inclus. Je vous disais qu'il y avait un contrôle qualité. Il y a 334 patients chez qui il n'a pas été possible de faire l'analyse du strain dans de bonnes conditions, donc qui ont été exclues, ont également été exclus des patients qui avaient reçu des traitements qui modifiaient le cours de la maladie, évidemment. Donc 906 patients analysables, majoritairement des patients avec une amylose cardiaque transthyrétine sauvage, mais également des mutés avec principalement la valine 122 isolocybe. Succinctement, parce que ce n'est pas le gros du travail, mais concernant la démographie, c'est des patients âgés, majoritairement des hommes d'un âge moyen de 75 ans. On va revenir là-dessus si vous le souhaitez plus tard. Sur les données échographiques, ce qui a été mis en évidence, c'est que ce paramètre de rigidité de l'oreillette gauche est augmenté chez tous les patients en comparaison avec des données normales à partir d'une cohorte de patients enceints. et qu'il est mis en évidence chez tous les patients, et quelle que soit la mutation ou l'absence de mutation, une réduction importante des trois fonctions mécaniques de l'oreillette gauche, réservoir, conduit et contraction. Il est mis en évidence qu'il y a une faible corrélation entre cette rigidité de l'oreillette gauche et la surface de l'oreillette gauche. Il y a aussi une faible liaison qui existe entre ces paramètres de fonction de strain de l'oreillette gauche et les paramètres de fonction diastolique. Ce qu'on voit dans les petits graphiques en bas à droite de l'écran, c'est que la rigidité de l'oreillette gauche, ce paramètre qui est calculé, en fait, plus la rigidité augmente, on imagine que plus la filtration augmente, et plus on a une altération de la mécanique atriale avec une baisse de la fonction réservoir conduit et contraction. Ce qui est également très intéressant dans ce papier, c'est qu'il y a une analyse qui est faite à partir du rythme cardiaque des patients. Dans la cohorte des patients, il y a 564, 62% des patients qui sont en rythme sinusal, et 40% globalement qui sont en autre chose, en FA, en flutter ou en tachycardiatrial. Dans les patients qui sont en rythme sinusal, mécaniquement, il est mis en évidence deux types de patients, de phénotype, avec des patients qui conservent une contraction atriale sur l'analyse du strain, et des patients qui l'ont perdu globalement un cinquième, un quart de ces patients en rythme sinusal. Et quand on s'intéresse à ces différentes sous-catégories de patients, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que morphologiquement, entre ceux qui sont en rythme sinusal avec ou pas cette contraction atriale, il y a peu de différence, il y a une altération, une dilatation atriale, uniquement chez les patients qui sont en rythme non-sinusal. Par contre, sur un plan mécanique, alors on peut regarder en petit, mais pour faire simple, il y a une altération de ces paramètres mécaniques chez les patients, évidemment, qui sont en rythme sinusal sans la contraction. Même la fonction réservoir est altérée chez ces patients-là. Et ça se traduit en termes cliniques, pour nous, par des patients qui ont, par exemple, la NT pro BNP significativement plus élevée lorsqu'ils perdent cette contraction atriale, et ça ressemble aux données qui sont des patients AFA. Il y a également des patients qui ont des stades du score pronostique à base des biomarqueurs, qui tendent également vers des patients qui sont en fibrillation atriale. D'un point de vue pronostique et sur le critère de mortalité dont on a parlé, ça se traduit aussi, ces différences. Alors, le suivi moyen, c'est 35 mois. Il y a 370 décès constatés, ce qui mène beaucoup. Et ce qu'on voit, c'est que la médiane de survie des patients qui sont en rythme sinusal avec leur contraction atriale est de 58 mois. Et en fait, elle est altérée chez les patients qui sont certes en rythme sinusal, mais avec la perte de cette contraction atriale. Et on est à 51 mois chez les patients qui sont en fibrillation atriale. Ça se traduit sur la courbe de gauche. Et dernière chose, sur les analyses, pour rechercher des paramètres qui seraient liés à ces critères pronostiques de mortalité, il y a des paramètres éco qui ont été tous testés, plus d'autres paramètres comme par exemple le génotypage des patients. Ce qui ressort, c'est que la dilatation atriale, elle, ne ressort pas en analyse multivariée, alors que la rigidité de l'oreillette gauche qu'on parlait tout à l'heure, elle ressort bien. Et ça se traduit sur cette courbe avec une séparation si on suit un seuil qui est à 0,6. Alors, en conclusion, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis allé vite, mais on voit que l'infiltration atriale par l'amylose a des conséquences structurelles qui sont majeures sur différentes composantes de l'oreillette elle-même. Et que ça se traduit par une altération de la mécanique atriale sur les fonctions qui sont explorables au quotidien en échographie. Que ce paramètre de rigidité atriale, c'est un marqueur indépendant du point de cycle, à contrario d'autres critères comme la dilatation dans cette cohorte-là. Et ce qu'il faut aussi bien retenir de cette publication, c'est ce concept de dissociation électromécanique qu'on a déjà en tête, mais qui est là sur une large cohorte et encore plus mise en lumière, avec 20% des patients qui, en perdant leur systole atriale, ont un pronostic qui est défavorable et qui ressemble aux patients en fibrillation atriale. Et ce qui est dommage dans cet article, parce qu'ils se sont basés sur des données d'essais uniquement de registres. On n'a pas d'informations sur les événements thromboemboliques. On pourra en voir d'autres, comme par exemple l'insuffisance cardiaque, etc. chez ces patients qui sont porteurs de cette dissociation électromécanique. Voilà, écoutez, je vous remercie. Peut-être qu'on aura des questions, on peut discuter. Merci beaucoup Damien pour cette excellente présentation. Il ne faut pas hésiter à nous poser des questions à travers le chat. Donc on en a déjà eu. Juste avant, je voulais te demander ton expérience personnelle sur ces personnes-là. Déjà, est-ce que tu vois une différence entre les amyloses à transthyrétine et les amyloses AL ? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'utiliser pour explorer cette fonction atriale ? Et surtout, quel en est le corollaire thérapeutique ? Je vais être très clair jusqu'à présent. J'avoue que, sauf de façon anecdotique, je ne fais presque jamais le strain atriale. Et donc, c'est manifestement une erreur pour d'autres raisons et puis d'autres champs de la cardiologie. Mais en pratique de tous les jours, ce n'est pas ce que je regarde le plus. Et en fait, de mon expérience, je ne peux pas parler pour l'AL parce que dans le centre dans lequel je travaille, on n'a pas un très, très gros volume de patients, donc je ne peux pas dire. Mais par exemple, pour la transthyrétine, une patiente diagnostiquée récemment, et cette histoire d'AVC, ça compte là-dedans. C'est une dame qui avait fait un AVC qui était suivi par ailleurs, qui était en rythme sinusal, chez qui finalement on a diagnostiqué l'amylose. Et en fait, elle avait eu tout un bilan avec une ETO, etc. Elle n'a pas été mise en évidence chez elle de thrombus dans l'auricule ou quoi que ce soit. Et pour autant, cette dame-là, elle a fait cet AVC. Donc, j'ai re-regardé son écho-garbier, ses paramètres écho et tout. Et elle a effectivement une altération importante de sa diastole et de sa fonction atriale. Et c'est une dame que, en pratique, j'avais anticoagulé un peu en me disant qu'il fallait le faire, alors que je n'avais pas de gros critères comme l'existence d'une FHZL. Ça ne s'était pas clairement démontré dans son histoire clinique. Donc, c'est pour ça que cette dissociation, effectivement, à mon avis, elle est capitale à rechercher plus fréquemment. On en a une petite idée sur le Doppler transmitral avec la diminution de l'onde A. Et voilà, peut-être qu'à l'avenir, dans les recommandations de prise en charge, je ne crois pas qu'il soit... Je crois que c'est simplement une proposition de mettre en place un traitement anticoagulant chez des patients chez qui on diagnostique ce genre de choses. Mais ça met une pierre un peu plus dans le sens où il faut y aller plus largement. Je pense que tu as raison. Et je pense que, en effet, c'est un peu ce qui manque peut-être dans ce papier. On aurait aimé avoir plus d'informations sur la cause des décès des patients, savoir s'ils faisaient plus d'événements thrombo-emboliques. En tout cas, on sait que c'est associé à un plus mauvais pronostic. Donc, je suis d'accord avec toi. Ok. Il y avait une question sur est-ce que les patients en rythme sinusale qui ont une dysfonction mécanique atriale, est-ce que ça s'est corrélé à plus de survenue de FA ? Eh bien, en fait, oui, ils ont significativement plus de rigidité atriale, ces patients-là. Alors, après, est-ce que c'est corrélé avec le... Est-ce qu'ils font plus de FA ou est-ce qu'ils font plus d'événements thrombo-emboliques, indépendamment, finalement, de la mise en évidence de la fibration atriale ? Je ne crois pas que le papier répondait vraiment à la question, mais... Alors, après... Vous êtes perdu, vous m'entendez ? Oui. Mon écran est bloqué, excusez-moi. Mais oui, effectivement, on a la progression de cette rigidité, la perte de la... Je vais peut-être voir ça dans les... Chez ces patients-là, la rigidité atriale, elle est nettement plus élevée chez les patients qui ont perdu cette contraction atriale. Après, sur la survenue d'événements chez eux, je ne crois pas qu'on puisse répondre à la question. Est-ce que ça vaudrait la peine de faire une IRM, en tout cas pour les diamyloses AL, pour anticoagulés impréventiques lorsqu'on a une fibrose des oreillettes ? Alors, pour l'amylose AL, chez nous, ça ne se pose pas, parce qu'on la fait systématiquement, mais pour les trinstyrétines, ce n'est pas toujours le cas. C'est probablement difficile. Enfin, je ne saurais pas tout à fait répondre à cette question, parce que peut-être qu'Olivier pourra nous donner son aperçu là-dessus. L'analyse IRM de l'oreillette gauche et de la fibrose de l'oreillette gauche, ça reste assez spécifique de façon large. Je ne sais pas si on peut donner ça comme consigne de le faire. Évidemment, si on a des paramètres mécaniques qui sont altérés, si on a en IRM du rehaussement et tout ça, ce sera tout de même un des arguments pour dire que l'oreillette est structurellement très altérée. Donc, je pense que ça restera un faisceau, mais pas forcément une règle bien définie.